Nous allons maintenant voir les manœuvres pour éviter les abordages avec le TD numéro 12. Au début de ce TD, il y a plusieurs pages d'explications sur les tracés, comment les interpréter. Je vous invite à lire en détail ces explications avant de traiter la partie des manœuvres dans les exercices 1 et 2. Désormais, tous les exercices sont commencés par les questions classiques de mesurer des CPA et TCPA, des routes et des vitesses, parfois mesurer la direction des vitesses du courant. Ensuite, on abordera les questions sur les manœuvres. On a toujours besoin de connaître routes et vitesses surface des navires, CPA et TCPA, pour estimer ceux qui sont dangereux, qu'on devra traiter en priorité. Je vais parcourir rapidement les premières pages d'explications de cette manœuvre, et ensuite on verra les tracés en détail avec les exercices. Dans ces explications, on vous donne la démarche pour préparer le radar. En vue de faire une simulation de manœuvre, et trouver la route ou la vitesse, ou les deux, pour éviter un navire. Dans les exercices, comme dans les consignes du commandant pour les gares en passerelle, on trouvera une distance minimum de passage, ou par exemple, respecter une distance minimum de 2000 entre nous et les autres navires. Et dans ce cas, on va tracer autour de notre position, autour du centre de la cible, un cercle de 2000. Ensuite, on va partir de la position de l'écho, à l'instant où on veut faire la manœuvre, et tracer deux droites qui sont tangentes à ce cercle de 2000. Par un point extérieur au cercle de 2000, on peut tracer deux droites tangentes. Donc c'est les deux trajectoires relatives que cet écho pourrait suivre, de manière à passer à 2000 ou plus, et éviter ainsi la collision. Donc on va voir ensuite laquelle de cette trajectoire est la plus intéressante, sachant que s'il passe à exactement à 2000, on respecte les consignes de commandant. S'il passe à plus de 2000, c'est mieux pour éviter les abordages, mais ça correspond probablement à un écart de route beaucoup plus grand, ou une perte de temps beaucoup plus longue. Et ensuite, sur l'écho à la position où il est au moment où on commence notre manœuvre, on a besoin de dessiner le triangle des vitesses. Donc si on commence la manœuvre à un instant qui est déjà dessiné sur la cible radar, le triangle on l'a déjà dessiné pour mesurer route et vitesse surface de l'autre navire. En revanche, si on a choisi de décaler le début de la manœuvre à quelques minutes plus tard, on va être obligé ou bien de décaler le triangle des vitesses, ou bien de le redessiner un peu plus grand, en partant du point initial, le T1. qu'on avait utilisé au début pour la construction du triangle. Une fois qu'on a dessiné le triangle des vitesses pour l'écho que l'on veut éviter, on peut envisager plusieurs types de manœuvres. Principalement, on va distinguer des manœuvres à cap constant ou des manœuvres à vitesse constante. Je pars de cet exemple où l'écho que je veux éviter, c'est l'écho circulaire. Je veux le faire passer à 2000 et il y a deux possibilités. Ou bien il va se déplacer sur cette trajectoire relative ou sur celle-là. Avant la manœuvre, mon triangle des vitesses, c'est celui-ci. Et mon vecteur représente avec sa longueur ma vitesse, avec son orientation, mon cap. Si je garde le cap constant, il y aura toujours cette direction dans mon triangle des vitesses. Donc initialement, ma vitesse était celle-ci. Si je réduis ma vitesse, la longueur de la flèche devient plus courte. Et je trouve une possibilité ici, où le triangle des vitesses donne un troisième côté, du côté rouge, le vecteur relatif, montrant que l'écho va se déplacer sur cette trajectoire-là. Pour savoir s'il se déplace vers le sud-ouest ou vers le nord-est, je regarde la direction de la flèche. La direction du vecteur relatif, c'est toujours du nôtre vers l'autre. Donc du noir vers le bleu. Dans ce cas précis, il se déplacera vers le nord-nord-est. Maintenant, si je continue à réduire la vitesse, c'est comme si la longueur de la flèche continue à réduire. Et à un moment où j'arrive à une vitesse nulle, je peux continuer à réduire. Ça signifie que sans changer mon cap, je passe en vitesse négative, en marche arrière. Et là, il y a une autre solution. Alors géométriquement, la solution existe. Il y a une intersection entre la direction de mon vecteur surface et la direction de la trajectoire relative. Mais ça signifie que, dans ce cas-là, le vecteur rouge, qui me montre comment se déplace l'écho sur sa trajectoire relative, d'une autre vers l'autre, manifeste un déplacement de l'écho dans ce sens-là. Donc si je me mets en marche arrière, certes, je vais éviter la collision, parce que l'écho s'éloigne, mais jamais il ne passera à 2000. Donc, même si la solution existe, d'un point de vue de la navigation, elle n'est pas très intéressante. Enfin, si j'envisage d'augmenter ma vitesse. Donc, mon vecteur vitesse garde la même direction et va s'allonger, s'allonger. Donc, quand je l'allonge ici, je ne trouve pas d'intersection. On voit que les deux droites ne sont pas parallèles ni séquentes. Donc, je peux augmenter à l'infini sans jamais trouver de solution. Là, augmenter la vitesse ne suffit pas. Une fois qu'on a envisagé une solution, imaginons que l'écho se déplace sur sa droite ou sur sa droite, on voudrait savoir, pour respecter la réglementation, laquelle nous fait passer sur l'avant ou sur l'arrière de l'autre navire. Pour ça, on peut dessiner le navire à la position où il est au début de la manœuvre avec un profil de bateau orienté parallèlement à son vecteur surface. Et si l'écho se déplace sur sa droite relative, on peut dessiner à différentes positions le profil de son bateau, toujours parallèle à son vecteur surface. Et on voit ainsi, si une manœuvre nous fait déplacer sur sa trajectoire relative, on passe sur son avant. On demande justement d'éviter ça dans la réglementation pour éviter les abordages. Si l'écho, au contraire, se déplace au long de sa droite, on voit en dessinant son profil à différentes positions que dans ce cas, on passe sur son arrière. Donc voilà un moyen simple de déterminer si une manœuvre nous fait passer sur son avant ou son arrière. Quelques mots sur l'interprétation du vecteur relatif. C'est lui qui est l'outil principal avec ce triangle de vitesse pour comparer les manœuvres, mesurer la rotation, etc. Il nous servira aussi à estimer la durée d'une manœuvre en faisant un calcul de TCPA. La distance que l'écho doit parcourir sur le radar comparée à la distance qu'il parcourt durant une échelle de temps. Quand on aura déterminé les différentes manœuvres possibles, il faudra choisir selon différents critères. Le premier critère, c'est la réglementation. Est-ce qu'elle est respectée ? Ça supposera d'une part de la connaître, ensuite de déterminer si on est en vue les uns des autres ou pas, etc. Deuxièmement, d'un point de vue commercial, c'est le retard. Est-ce qu'on prend un retard important ? Le retard prend en compte d'une part qu'on s'écarte peut-être beaucoup de la route et qu'il faudra y revenir, mais aussi qu'on va peut-être revenir sur nos pas et du coup, par rapport à l'heure prévue d'arriver, perdre beaucoup de temps. Un autre critère, d'un point de vue de la manœuvre, c'est est-ce que notre navire est en mesure de manœuvrer ? Si on fait une manœuvre qui nous écarte d'un autre navire mais qui nous rapproche des temps génotiques, elle devient dangereuse. Si on choisit une manœuvre qui consiste à diminuer la vitesse à un seuil où on ne peut plus manœuvrer, parce que les safrans n'ont plus assez de fil et d'eau, si on doit battre en arrière sur des machines qui nécessitent de stopper le moteur pour redémarrer, etc., on n'est pas manœuvrant pendant longtemps. Si en plus, il y a du vent, le bateau va se mettre travers au vent. Si on marche arrière, on ne pourra plus manœuvrer, il ne va se mettre plus au vent. Donc, d'un point de vue de la manœuvre, il est important de vérifier que la manœuvre choisie n'est pas dangereuse. Enfin, est-ce qu'elle est réalisable en pratique ? une vitesse surface qui serait supérieure aux capacités de notre machine. C'est une solution qui existe sur le papier, mais qui n'est pas réalisable. Il y a certaines situations où le diamètre de giration doit être pris en compte sur la cible papier. On va envisager des changements de vitesse ou des changements de cap qui sont immédiats. Dans la réalité, on sait que les changements d'allure sont très longs et les changements de cap qui font plus de 90 degrés peuvent être très loin à effectuer. Tout ce côté réaliste doit être pris en compte aussi pour choisir quelle est la meilleure manœuvre. L'autre type de manœuvre, c'est des manœuvres à vitesse constante. Et dans le cas des navires marchands, c'est celles qui sont les plus courantes parce qu'un navire marchand a une machine qui est très imposante et qui préfère garder la même vitesse de fonctionnement, les mêmes températures de pistons, etc. Pour la plupart des cas, les gros navires préfèrent faire des manœuvres à vitesse constante, changer uniquement leur cap quitte à anticiper les manœuvres très tôt. Dans ce cas-là, la vitesse étant conservée, la longueur de notre vecteur reste la même. Il n'y a que son orientation qui va changer. Ça reviendra dans le triangle des vitesses, à faire tourner notre vecteur autour de son origine, donc en décrivant un cercle. Et en parcourant ce cercle, il faut imaginer comment le vecteur rouge, le troisième côté du triangle, va être modifié et quelles sont les différentes solutions qui mettent ce vecteur rouge sur une des trajectoires possibles. En partant de cette situation initiale, l'écho avant la manœuvre se déplaçait comme ceci. On avait mesuré son triangle des vitesses entre T1 et T3. Comme on a choisi de commencer la manœuvre à T4, on a décalé le triangle des vitesses pour qu'il finisse à T4. Le vecteur surface de l'autre navire doit finir sur la position de l'écho à T4, l'instant du début de la manœuvre. Par ce point-là, on a tracé les deux droites tangentes au cercle de 1000 et dessiner et dessiner notre vecteur en tournant qui représente un cercle. Et on cherche les différentes intersections entre ce cercle et les droites relatives. On va maintenant les envisager une par une. Donc, si on tourne vers tribord, il y a une première solution ici. Il modifie le vecteur rouge d'une autre vers l'autre. Il se déplace vers cette direction et on voit que ça nous fait passer sur l'avant de l'autre navire. Si on est en mauvaise visibilité, par exemple, et que la réglementation nous dit d'éviter de venir à bâbord, ici, venir à tribord correspondrait. Et si on était en bonne visibilité, on demande d'éviter de croiser la route de l'autre navire. Là, par exemple, ça nous fait croiser sa route puisqu'on passe sur son avant. Si on continue à tourner vers tribord, là, il y a une deuxième solution géométriquement, mais elle crée un vecteur relatif d'une autre vers l'autre qui est orienté vers le sud-sud-ouest. Donc l'écho, certes, va s'éloigner de nous, mais il ne passera jamais à 2000. Là, ça va nous faire revenir énormément sur nos pas sans jamais vraiment éviter le navire puisqu'on aurait pu se mettre simplement en route parallèle avec lui. Là, on se met en route divergente pour ne pas s'en écarter. Si on continue à tourner sur tribord, là, il y a une autre solution qui fait passer l'écho sur l'autre trajectoire relative, mais même scénario, c'est un vecteur relatif d'une autre vers l'autre qui le fait se déplacer en s'écartant. Ce n'est pas très intéressant. Même si ça nous fait écarter de l'autre navire, ça ne nous fait pas vraiment trouver un compromis entre la perte de temps et éviter la collision. Par contre, si on vient à bâbord, ici, on trouve une solution avec un grand vecteur rouge. Donc, plus le vecteur relatif est long, plus l'écho va se déplacer rapidement. Donc, plus la manœuvre sera courte. et ça nous fait passer sur l'arrière de l'autre navire. Ceci étant dit, si la réglementation nous demande d'éviter de venir à bâbord, c'est une situation, une solution qui n'est pas envisageable. Donc, voilà, quand on manœuvre à vitesse constante, comment on va interpréter le tracé. Une fois qu'on a choisi la manœuvre, la question va se poser d'estimer l'heure à laquelle on aura fini la manœuvre. Donc, pour ça, il va falloir dessiner le déplacement de l'écho le long de la trajectoire relative et l'écho, en se déplaçant, va arriver au point où la trajectoire relative et le cercle sont tangents. Il fera donc un CPA à 2000. Si on revient à cet instant-là à la route initiale ou à la vitesse initiale, comment on considère que ces changements de route ou de vitesse sont instantanés, la trajectoire de l'écho va redevenir parallèle à l'ancienne trajectoire, celle qu'il avait à l'avant la manœuvre, et va rentrer dans le cercle. Donc, pour éviter de ne pas respecter les 2000, on va attendre un peu plus longtemps que l'écho soit à l'intersection de la trajectoire relative pendant la manœuvre et de la trajectoire relative qu'il aura après le retour à la route. Cette trajectoire-là, elle est parallèle à celle qu'il avait avant la manœuvre. Donc, chronologiquement, l'écho va venir ici passer une première fois un CPA à 2000, s'écarter un petit peu jusqu'à ce qu'il arrive à l'intersection des droites relatives. À cet instant, on peut revenir à la route ou la vitesse initiale et il prendra une autre trajectoire relative qui le mène sur un deuxième CPA à 2000, puis ensuite, il s'écartera indéfiniment. l'heure à laquelle on pourra revenir à la vitesse ou la route initiale, c'est lorsqu'il est sur l'intersection de ses droites relatives. Quand on voudra calculer la durée de la manœuvre, on fera une mesure de TCPA entre le début de la manœuvre et l'instant où l'écho est à l'intersection de ses droites relatives. Dans la réalité, les navires ne font pas des changements de cap ou de vitesse instantanée, mais ils décrivent un long arc de cercle, si bien que, dans la réalité, si on commence la manœuvre quand l'écho est là, on va décrire, nous, sur l'eau, une longue courbe et lui, il va décrire sur le radar à peu près une courbe qui correspond au cercle. Pour l'instant, en simulateur, on considérera que les changements de cap ou de route sont instantanées et on vous demandera, comme on s'y entraîne dès maintenant, de prendre en compte ce point pour l'heure de retour à la route et pas le premier CPA à 2000. Quelques mots sur le règlement pour éviter les abordages en mer. Les profs de manœuvre ont demandé de ne pas tester cette partie-là, donc je ne vais que la rappeler, mais dans les interros, je ne vous demanderai pas de choisir vous-même la manœuvre correspondant à la réglementation. On distingue deux situations. Lorsque les navires sont en vue les uns des autres ou ne sont pas en vue les uns des autres. Donc on raccourcit souvent en disant bonne visite ou mauvaise visibilité. Si les navires se voient l'un l'autre, il y a différents types de navires, différentes situations, mais la situation la plus courante, c'est la règle 15, qui établit que lorsque les navires se voient et constatent que leurs routes se croisent, à ce moment-là, on va découper l'horizon en deux, bâbord et tribord, et le navire qui voit l'autre sur son tribord doit s'écarter de la route et éviter de croiser sa route sur l'avant. Donc ça revient souvent à dire je viens sur mon tribord. C'est pas écrit comme ça, mais c'est souvent résumé ainsi. Imaginons que nous fassions route au nord. Nous sommes ici. Voilà notre navire et voilà l'autre navire. Donc si je coupe l'horizon en deux, il y a la partie tribord et la partie bâbord. Donc dans ce cas-là, je vois l'autre navire sur mon tribord. Ça veut dire que je suis tenu de manœuvrer, je ne suis pas privilégié, et l'autre est privilégié. Donc je dois manœuvrer, donc j'ai le choix de venir à tribord ou à bâbord, mais on précise que je ne dois pas couper sa route. Donc deux solutions, ou bien je viens à tribord et je mets en route parallèle en attendant qu'il passe pour pouvoir revenir à ma route initiale, ou bien je pars sur bâbord en route parallèle aussi, mais dans ce cas-là, comme l'autre navire et mon navire sont en route parallèle avec des différences de vitesse assez faibles, la manœuvre va durer peut-être très longtemps avant que je puisse passer sur son avant ou bien me laisser rattraper et passer sur son arrière. Si bien que la solution d'un point de vue commercial la plus intéressante, c'est celle qui est la plus courte et quand on se met en route inverse, les vitesses vont s'additionner et on va rapidement se retrouver sur son arrière. Si bien que cette règle est souvent résumée en disant quand je vois l'autre navire sur tribord, je viens sur tribord pour passer sur son arrière. Mais dans la réalité, ce n'est pas écrit ainsi. Il y a des cas où on a vu que faire un tour complet sur soi-même permettait de laisser passer l'autre navire devant et de reprendre notre route. Sur un petit navire, c'est un visageable. Sur un pétrolier 250 mètres de long, c'est assez long de prendre plus de 20 minutes de faire un tour complet sans compter que pendant ce tour-là, on est en gération avec un taux de gération de l'inertie et on est beaucoup moins manœuvrant s'il y a d'autres navires à éviter parce qu'il y a un rail d'autres navires à proximité. Enfin, lorsqu'on n'est pas en vue les uns des autres, la règle fait en sorte que les navires s'écartent systématiquement. Donc si on voit un autre navire au radar mais pas à l'œil, si on l'entend mais qu'on ne le voit pas ni au radar ni à l'œil, il faut faire en sorte de s'en écarter. Alors différentes situations, différentes collisions ont été simulées et le résultat, c'est que si on respecte ces règles-là, statistiquement, les collisions, la probabilité de collision diminue. Donc l'important, c'est que chacun respecte ses règles même si d'un point de vue commercial, elles font parfois perdre du temps. Donc le premier conseil de la réglementation, c'est adapter la vitesse. Aucune limite n'est donnée et dans la pratique, malheureusement, beaucoup de navires de commerce restent à la même vitesse lorsqu'ils sont dans la brume ou qu'ils ne voient plus les autres à cause des grains de la mauvaise visibilité. Ensuite, si on envisage une manœuvre et dans le cas des navires de commerce, on a vu que souvent c'est une manœuvre à vitesse constante, cette manœuvre consiste à changer de cap. Et la règle précise, si ces mesures consistent en un changement de cap, il convient d'éviter, dans la mesure du possible, de venir sur bâbord ou de tourner en direction d'un autre navire. Donc la règle est très jésuite, c'est qu'il convient d'éviter, dans la mesure du possible, on vous dit ce qu'il ne faut pas faire mais on ne vous dit surtout pas ce qu'il faut faire. Donc c'est fait par des juristes et pas par des marins. Donc il convient d'éviter un changement de cap sur le bord, ce n'est pas interdit, mais il vaut mieux l'éviter. Donc on considérera pour les exercices de pointage radar que ce n'est pas qu'il convient d'éviter mais on l'envient jamais sur le bord. Pour l'école, on considérera ça de manière binaire pour éviter les ambiguïtés. Donc quand on est en mauvaise visibilité, on découpe l'horizon, cette fois non plus en bas bord-tribord, mais en devant-derrière. Donc la règle dit que le navire qui voit l'autre navire sur l'avant du travers doit manœuvrer et manœuvrer en évitant de venir sur le bord, etc. Donc on va maintenant mettre ça en œuvre avec les exercices 1 et 2. Et dans ces exercices, on a toujours une première étape avec des CPA, TCPA. Donc ici, je vais mesurer les CPA, TCPA de tous les échos, mesurer la route et vitesse surface et ensuite détailler la partie de la manœuvre. Donc si les CPA, TCPA, vous les avez déjà tracés sur votre feuille, avancez un petit peu. Je vous ai mis dans la page web où est publiée la vidéo sur YouTube les minutes et secondes à laquelle sont les différentes étapes. Donc allez directement si vous avez déjà fait CPA, TCPA de vitesse à l'instant où on étudie la manœuvre. Pour le CPA, dans l'exercice de TD12 numéro 1, je prends en compte la route surface 230 degrés, la vitesse surface 9 nœuds et la constante de temps ici, on est entre 7h et 7h20. Donc on va travailler avec 20 minutes. Alors libre à vous de passer sur une autre échelle de temps. J'ai gardé pour principe dans les corrections de garder cette échelle de temps pour tout le reste de l'exercice. Et l'écho carré est celui d'une tourelle. Alors l'écho carré, il est ici à l'instant 1, là à l'instant 2. On a un autre écho, celui d'un navire à l'instant 1, à l'instant 2 et un troisième écho, celui d'un navire. L'écho est fixe sur le radar mais il ne sera pas fixe sur l'eau. Donc je vais utiliser ces informations pour mesurer les CPA et les CPA. Première feuille, CPA, les CPA. Donc pour l'écho carré, pour l'écho circulaire et pour l'écho triangulaire. pour l'écho de forme carré de la tourelle il se déplace dans ce sens-là et si je prolonge sa trajectoire je cherche la perpendiculaire qui passe par ma position ici et je mesure le nombre de centimètres puisque j'ai un centimètre qui fait un mille ici le CPA pour l'écho carré ça nous fait 8,8 mille pour l'écho en forme de disque je trace sa trajectoire relative alors celui-ci se déplace comme ceci si je prolonge sa trajectoire je vois là où sa trajectoire est perpendiculaire la distance minimum de passage ici je mesure 0,2 0,3 là on va prendre le minimum par sécurité il vaut mieux arrondir à la baisse et enfin le dernier alors le dernier je ne peux pas déterminer sa trajectoire relative parce qu'il est immobile donc dans ce cas-là le CPA c'est sa distance actuelle là il est sur le cercle de 5000 et sa distance actuelle c'est 5000 pour les TCPA on va comparer la distance qu'il lui reste à parcourir ici 4,8 centimètres alors ce n'est pas vraiment des milles c'est des milles sur le radar mais dans la réalité ce ne sont pas des milles puisque la distance qu'il parcourt ici c'est sur une surface qui est en train de bouger donc je préférerais écrire des centimètres que des milles et dans la suite l'unité n'importe pas puisque on a des centimètres ou des milles en haut et en bas de la fraction l'unité va se simplifier et ici 3,4 donc on va calculer 4,8 cm divisé par 3,4 et multiplié par la constante de temps 4,8 divisé par 3,4 multiplié par les 20 minutes donc 28,23 et 28 minutes donc ici 28 minutes alors c'est 28 minutes après l'instant le plus récent donc sur un radar on verra affiché au moment où on le regarde 28 minutes si on a un doute on peut aussi donner le résultat en temps absolu à ce moment là ce sera l'instant le plus récent 7h20 plus 28 minutes on pourrait dire aussi 7h48 pour le deuxième écho je mesure la distance entre l'instant le plus récent et l'instant du CPA donc ici je mesure 5,9 cm et je compare à la distance qu'il parcourt entre T1 et T2 6,1 donc on a un petit peu moins que cette distance là on va avoir un peu moins que 20 minutes 5,9 divisé par 6,1 et multiplié par 20 19 minutes pour l'écho circulaire et enfin pour l'écho triangulaire comme il n'a pas de trajectoire je ne peux pas mesurer une distance et la comparer au vecteur nul donc dans ces cas là plusieurs possibilités ou bien je dis que le CPA c'est maintenant ou bien je dis que c'est infiniment loin plus l'infini ou il s'est produit il y a infiniment longtemps voilà une de ces trois réponses signifie simplement qu'on voit que l'écho est immobile par rapport à nous donc il est actuellement à une un relais de distance constant il est au CPA et il reste au CPA donc voilà pour la première partie cpa tcpa on va maintenant s'occuper des routes et vitesses des navires donc pour les vecteurs surface je vais dessiner le triangle des vitesses pour chacun des échos donc celui-ci a son vecteur relatif de 1 vers 2 et la flèche de son vecteur relatif comme ceci l'écho circulaire a son vecteur relatif comme ici et l'écho triangulaire a un vecteur relatif qui est le vecteur nul maintenant je vais dessiner maintenant je vais dessiner mon vecteur qui finit sur leur position la plus ancienne l'instant numéro 1 pour ça il faut que je tienne compte de l'échelle de temps de 20 minutes et que ma vitesse surface 9 nœuds 9000 en une heure je la ramène à 20 minutes donc 9000 à tous les 60 minutes ça fait combien sur 20 minutes pour passer de 60 à 20 j'ai divisé par 3 donc je vais faire un vecteur qui fait 3000 de long et qui est orienté au 230 alors 230 c'est ici je vais donc mettre ma règle de craint orientée au 230 et la faire glisser jusqu'à la position de l'écho numéro 1 voilà pour l'écho circulaire et maintenant pour l'écho carré maintenant je vais dessiner une longueur de 3 cm ici et là même scénario pour l'écho triangulaire je glisse jusqu'à sa position et je dessine un vecteur qui fait 3 cm de long donc les flèches sont orientées au 230 comme ceci donc j'ai maintenant deux côtés du triangle et je vais pouvoir fermer le triangle avec le vecteur surface de l'autre navire donc ce vecteur surface il commence au même endroit que mon vecteur surface et il finit là où finit le vecteur rouge donc voilà le vecteur surface de l'écho carré le vecteur surface de l'écho circulaire ceci et ici le vecteur surface de l'écho triangulaire il commence au même endroit que le mien et il finit là où finissait le vecteur relatif le vecteur relatif qui est un vecteur nul donc il va finir ici les deux vecteurs surface le mien et le sien vont se retrouver parallèles donc une fois que j'ai dessiné le vecteur surface de chacun des navires je peux noter sa route et sa vitesse surface pour l'écho carré l'écho circulaire et l'écho triangulaire donc l'écho carré je mets ma règle de cra parallèle à son vecteur surface et je glisse jusqu'à mettre le bord de ma règle sur le centre du cercle et dans le sens de sa flèche je lis là-haut la direction ça fait 10 on va le refaire pour s'assurer qu'on n'a pas glissé on n'a pas tourné la règle pendant qu'on a glissé je suis bien au 10, 12 c'est cohérent pour le deuxième vecteur l'écho de forme circulaire je glisse la règle jusqu'au bord jusqu'au centre de la cible je lis ici je me fais du 97 et enfin l'écho triangulaire il a exactement le même vecteur que nous donc la même route c'est du 230 pour la vitesse elle est dessinée sur 20 minutes pour la ramener à une heure il faudra multiplier par 3 donc je mesure les longueurs en centimètres ici j'ai 0,5 1000 donc 0,5 multiplié par 3 ça me fera 1,5 nœud pour l'écho circulaire il est 3,6 multiplié par 3 9 1,8 10 1,8 et pour l'écho triangulaire il a exactement la même vitesse que nous c'est 9,9 comme on sait que l'écho carré est celui d'une tourelle on peut en déduire que le courant c'est exactement le même vecteur à l'opposé donc même direction mais sans s'opposer on va faire plus ou moins 180 on dirait que le courant porte au 190 à la même vitesse à 1,5 nœud voilà maintenant qu'on a les vecteurs vitesse des autres échos on va supposer qu'ils restent les mêmes et envisager une manœuvre anticollision pour la manœuvre anticollision à 7h25 donc 5 minutes après l'instant numéro 2 vous manœuvrez pour passer à 2000 du navire dont l'écho est un disque la manœuvre consiste à modifier le cap seulement ou la vitesse seulement donc on va envisager plusieurs manœuvres étudier toutes les possibilités de manœuvres et juger de leurs avantages et inconvénients réglementation réalisation facile durée de la manœuvre écart par rapport à la route initiale etc donc première information à prendre en compte la manœuvre commence à 7h25 donc il va falloir décaler la position de l'écho on va travailler avec l'écho circulaire celui qu'on va éviter et il faut anticiper à quel endroit sera sa position 5 minutes plus tard donc en 20 minutes on voit qu'il a parcouru 6,1 cm on voudrait savoir en 25 minutes combien il parcourt donc on peut faire donc on peut faire une règle de 3 et calculer la distance donc la règle de 3 ça sera 6,1 cm divisé par 20 minutes et multiplié par 25 ça nous fait 7,6 cm donc l'écho donc l'écho sera ici à 7h25 et pour pouvoir traiter les questions de manœuvre on a besoin du triangle des vitesses avec le dernier sommet sur cette position donc deux possibilités ou bien on décale tout le triangle des vitesses en le redessinant ou bien on l'étire on travaillerait désormais non plus sur 20 mais sur 25 minutes alors pour la règle pour la suite des corrections je préfère toujours garder cette constante de temps et décaler le triangle on va décaler ce triangle en le dessinant 5 minutes plus tard avec le vecteur surface de l'autre navire sa longueur c'était 3,6 alors je garde la même longueur 3,6 il commence ici et je dessine mon vecteur qui est toujours la même direction là c'est le vecteur avant la manœuvre à partir de ce point là et le vecteur relatif désormais il est décalé il part de cette position là et il va sur la position de 7h25 désormais il est ici à partir de la position de l'écho à 7h25 on voudrait qu'il passe à 2000 ou plus le cercle 2000 est déjà tracé en pointillé et je vais le mettre en évidence en le traçant en rouge voilà le cercle 2000 voilà le cercle 2000 et si l'écho change sa trajectoire relative et passe à 2000 il y a deux possibilités ou bien il se déplace sur cette trajectoire là donc je cherche la droite qui passe par sa position et qui est tangente au cercle 2000 et je la trace ou bien il passe par l'autre tangente on va la tracer on va la tracer aussi maintenant on va envisager de changer que notre cap ou que notre vitesse alors en suivant la chronologie proposée par la question 3 on va commencer par changer le cap seulement donc changement de cap c'est à dire c'est la roue de surface la direction de notre vecteur surface qui va changer alors notre vecteur surface celui qu'on va utiliser dans notre triangle des vitesses pour traiter la question c'est celui-ci il a une longueur qui correspond à notre vitesse les vitesses en constante pour la première partie on va garder exactement le même rayon du cercle et comme on change uniquement le cap notre vecteur en tournant va décrire un cercle donc je vais tracer ce cercle et on va ensuite chercher les différentes possibilités je vérifie la longueur de 3 cm et en partant de son centre je dessine le cercle alors maintenant il faut imaginer pendant que notre vecteur noir tourne comment le vecteur rouge est modifié si je tourne sur tribord il y a une solution ici et le vecteur rouge à ce moment là sera modifié il partait d'ici il arrivait là désormais il partira d'ici il arrivera là si je continue à tourner sur tribord là j'ai fait 180 degrés donc les autres on va considérer que on les atteint en venant par d'abord si je viens sur d'abord une autre solution là et dans ce cas là le vecteur rouge qui commençait là commencera désormais ici finira toujours là et une autre solution là et une autre solution là donc je vais les tracer et ensuite on va les comparer la première solution ici quand je viens sur tribord et les solutions sur le bord une première ici une deuxième là la troisième ici donc on va mesurer les routes correspondant à ces différentes situations si je viens sur cette route surface ça nous fait à peu près du 294 donc solution 1 au 294 route surface de notre navire prime la deuxième solution donc on va sur d'abord à peu près du 170 on va la vérifier ok pour le 170 la deuxième sur d'abord 112 ok et la troisième du de l'est légèrement en dessous 92 je n'oublie une 112 et 92 donc il y en a une qui consiste à venir sur tribord et trois qui consistent à venir sur babord donc dans l'exercice est-ce qu'on nous a donné des informations sur la visibilité il n'y a aucune information donc si on est en bonne visibilité au début de l'exercice notre navire est en route au 230 vous imaginez qu'il est comme ceci et en bonne visibilité on découpe l'horizon en deux parties babord et tribord là l'autre navire arrive de notre tribord on le voit sur notre tribord donc nous sommes tenus manœuvrer et on doit tourner de manière à éviter de couper sa route alors on va regarder s'il passe ici ou là si on le passe devant ou derrière on peut dessiner la silhouette de son navire à la position où il est au début de la manœuvre et orienter cette silhouette le long de son vecteur surface comme ceci on voit que s'il se déplace le long de cette trajectoire on va passer sur son travers puis après sur son arrière mais jamais sur son avant alors que s'il se déplace sur cette trajectoire là il y a un moment on va se retrouver à passer sur son avant donc toutes les solutions qui le font déplacer ici sont correctes toutes les solutions qui le font déplacer sur l'autre trajectoire relative nous font couper sa route donc la solution sur tribord ici elle est correcte la solution sur babord là et là elle n'est pas bonne et la dernière par contre est aussi correcte en termes de mauvaise visibilité la réglementation nous dit que dans ces cas là on coupe l'horizon en deux parties tout ce qui est sur l'avant du travers ou sur l'arrière du travers là encore le navire vient sur l'avant du travers donc nous sommes tenus de manœuvrer lui on va voir qu'il est aussi tenu de manœuvrer mais si on manœuvre comme là on a envisagé seulement des changements de cap il convient d'éviter de tourner sur babord donc il reste une seule solution c'est celle-ci et les autres sont à éviter dans la mesure du possible maintenant d'un point de vue du temps passé alors pour estimer la durée de la manœuvre ce qu'on peut faire c'est comparer la distance entre la position de l'écho au début de la manœuvre et son CPA à 2000 c'est pas la durée exacte de la manœuvre on va y revenir après mais ça donne déjà un ordre de grandeur très correct alors ici il y a un CPA pour sa trajectoire et un CPA ici pour l'autre trajectoire et on va comparer la distance qui reste à parcourir avec la longueur du vecteur relatif si le vecteur relatif est très long ça signifie que l'écho va se déplacer rapidement et donc la manœuvre sera courte si au contraire le vecteur relatif court ça veut dire que la manœuvre va durer très longtemps alors en termes de durée de la manœuvre si on regarde la première solution qui consiste à venir sur Trilor le vecteur relatif dans ces cas là il part de notre vecteur il va vers l'autre vecteur c'est un vecteur relatif qui est très très long je vais le passer je vais le redessiner en rouge voilà le vecteur relatif est ici donc on voit qu'il est très long et comparé à la durée de la manœuvre il est même plus long que la durée de la manœuvre que la distance ici donc quand on fera la ratio de cette distance divisé par celle-là on aura moins que 1, moins que 20 minutes de manœuvre donc celui-ci est court si on compare la deuxième solution ici le vecteur relatif est là comme ceci orienté vers là et quand je compare les distances ici la distance qu'il parcourt pendant 20 minutes c'est à peu près la même que celle qui mène du début de la manœuvre au CPA donc ici elle va durer 20 minutes si je compare les deux dernières solutions ici et là pour cette solution-là le vecteur relatif il commence ici et il finit là donc c'est un vecteur relatif qui est très court si on mesure la distance parcourue par l'écho sur le radar en 20 minutes on voit qu'il va falloir 20 plus encore 20 plus encore 20 on est déjà à 60 minutes 1h20 de manœuvre en ligne donc c'est une manœuvre qui va être très très longue et qui nous fait revenir un peu sur nos pas et écarter beaucoup de la route enfin la dernière manœuvre celle-ci ça fait un vecteur relatif qui commence ici qui finit là donc si je mesure la distance que l'écho va parcourir en 20 minutes la manœuvre va durer 20 40 60 80 100 minutes donc ici 1h40 donc voilà les durées des manœuvres et en plus de la durée il faut prendre en compte qu'il y en a qui nous font un peu écarter entre la route initiale au 230 et la route au 294 on a 60 degrés d'écart à la route pendant peu de temps moins de 20 minutes alors que quand on part 230 et qu'on vient ici au 112 ou au 92 non seulement on s'écarte de la route mais en plus on revient sur nos pas donc en plus d'être long ces manœuvres nous font perdre énormément de temps donc voilà en termes de temps perdu puisque le temps c'est de l'argent dans un contexte commercial et enfin en termes de manœuvre si l'écart de changement de route surface est faible c'est une manœuvre qui est rapide à effectuer par contre si on doit revenir sur nos pas là ça va nous faire une gération qui est beaucoup plus longue et quand on a un fort taux de gération on est moins manœuvrant si on doit brutalement changer le cap pour éviter un bateau en comparant ces différentes manœuvres avec ces différents critères on voit que de loin c'est la manœuvre sur tribord ici qui est la plus intéressante la plus courte et la seule qui convient à la fois pour les situations de bonne visibilité et mauvaise visibilité en bonne visibilité on a vu qu'il y en a une autre qui était possible mais quand on a le choix entre une manœuvre courte et une manœuvre longue on va privilégier une manœuvre courte on va maintenant envisager les manœuvres qui consistent à conserver notre cap et à changer uniquement la vitesse alors pour ça je vais redessiner le triangle des vitesses à la position où se trouve notre écho à 7h25 donc le triangle initial est composé du vecteur relatif notre vecteur au 230 qui fait une longueur de 3 cm et j'ai fermé le triangle avec le vecteur relatif avec le vecteur surface de l'écho de l'autre navire le vecteur surface il est ici le vecteur relatif il est là et notre vecteur surface ici la manœuvre commence à 7h25 donc on a fait un rapide calcul pour savoir où était l'autre navire et on a trouvé en faisant la règle 3 on avait 7,6 cm ce qui est là à 7h25 je vais donc redessiner le triangle des vitesses en décalant de 5 minutes tout le triangle initial la longueur de ce vecteur initialement c'était celle-ci et je la reproduis à l'identique et je redessine mon vecteur parallèle toujours au 230 je vais partir d'ici voilà le triangle des vitesses qui a été décalé entre 7h05 et 7h25 et à partir de la position de l'écho à 7h25 je vais tracer les deux droites qui sont tangentes à 2000 je vais dessiner le cercle de 2000 autour de notre position et tracer les deux droites tangentes à ce cercle passant par la position de l'écho à 7h25 voilà une voilà l'autre on va raisonner désormais sur le triangle des vitesses qui a son sommet sur la position de l'écho au début de la manœuvre dans ce triangle des vitesses si je change uniquement mon cap on a dit désormais on travaille avec un changement de vitesse mon cap restant le même l'orientation du vecteur va rester la même et si je change ma vitesse il y a deux possibilités ou bien j'augmente la vitesse c'est à dire que la longueur de la flèche va augmenter et là je vois que je suis quasiment parallèle avec l'autre droite ça veut dire qu'il faudrait que j'augmente infiniment ma vitesse pour trouver un éventuel point d'intersection maintenant si je réduis la vitesse là j'étais à 9 nœuds si je réduis là je ne trouve aucune intersection il y a un moment où j'ai tellement réduit que j'arrive à une vitesse surface nulle toujours pas d'intersection et je peux continuer à réduire c'est à dire je passe en vitesse négative à ce moment là je garde le même cap la même route surface mais je suis en marche arrière là je trouve une solution alors je dessine volontairement la flèche en arrière parce que mon vecteur commence ici finit là mais c'est une vitesse en marche arrière donc je peux mesurer cette vitesse ça nous fait 0,9 000 sur une échelle de temps de 20 minutes donc quand je multiplie par 3 39,27 moins 2,7 000 ça c'est la deuxième solution en réduisant je trouve une possibilité maintenant si on regarde pour ces différentes manœuvres la durée de la manœuvre si je suis dans le cas d'augmenter la vitesse à ce moment là mon vecteur devient infiniment long et d'une autre vers l'autre le vecteur relatif devient infiniment long et de facto la durée de la manœuvre deviendra infiniment courte mais on a vu que théoriquement ce sera impossible à réaliser si je mets la durée de la manœuvre ici ce sera à 0 même si c'est impossible à réaliser et si je réduis mon vecteur relatif il commence ici d'une autre vers l'autre donc je peux comparer la distance parcourue par l'écho en 20 minutes à la distance qu'il doit parcourir donc en 20 minutes il aurait fait ça 20 minutes supplémentaires donc environ une période et demie donc une petite demi-heure on va mettre 25 minutes alors après en termes de manœuvrabilité enfin de faisabilité on a vu qu'augmenter c'était infaisable ici notre navire est limité en vitesse maximum et réduire même si c'est possible notre navire est capable de faire une marche arrière mais en pleine mer on évitera de faire ce genre de manœuvre parce que certains navires pour passer en marche arrière doivent stopper inverser le sens de marche du moteur redémarrer et le nombre de démarrages est limité le démarrage se fait avec de l'air comprimé et cette capacité d'air comprimé est limitée si on n'a plus d'air comprimé on ne démarre plus il faut redémarrer les compresseurs etc donc on se retrouverait en panne sans air au milieu d'éventuels d'autres navires en pleine mer c'est une situation qu'on ne veut surtout pas rencontrer donc jamais on n'envisagera de se retrouver à l'arrêt pendant quelques minutes même si on n'a pas ce problème parce qu'on peut facilement passer en marche arrière par exemple avec des hélices c'est pas variable on évitera de passer en vitesse nulle et négative parce que quand le bateau est à vitesse nulle il n'est pas manœuvrant il faut un certain plusieurs minutes avant de prendre de la vitesse et de pouvoir utiliser ses safrans si en marche arrière les safrans restent à zéro pour éviter d'être arrachés par les filets d'eau qui créent un couple gigantesque sur la mèche de safran donc le navire s'il y a du vent se met qu'au vent on ne manœuvre pas un navire en marche arrière éventuellement avec le propulseur de trappe mais à petite vitesse et c'est quasiment pas efficace si on est en route donc une situation qui consiste à se mettre en marche arrière on l'évitera absolument donc ces deux manœuvres il y en a une qui est impossible à réaliser l'autre même s'il est possible on l'évitera systématiquement donc voilà dans cet exercice les solutions qui consistent à changer uniquement la vitesse donc pour la question suivante on nous demande à 7h25 d'envisager la manœuvre qui consiste à venir sur tribord avec la route surface au 295 nous on a trouvé 294 calculer l'heure de retour à la route initiale à cet instant de retour à la route initiale mesurer le relèvement et la distance du navire triangulaire à cet instant et préciser le CPA de la tourelle si on revient à la route initiale donc pour gagner du temps sur la dernière question j'ai préparé une autre cible où j'ai redessiné le triangle des vitesses entre 7h et 7h20 et je l'ai ensuite décalé entre 7h05 et 7h25 j'ai dessiné la trajectoire relative de l'écho pendant la manœuvre qu'on a choisie c'est-à-dire en venant sur tribord il va passer le long de sa droite là le cercle de 2000 et l'arc de cercle correspondant à notre changement de cap sur tribord donc la solution retenue c'est un changement de cap qui vient du 230 au 295 donc maintenant on va chercher d'abord la durée de la manœuvre et pour ça on va prendre en compte le fait que l'écho pendant la manœuvre se déplace en partant d'ici suit cette trajectoire et passe une première fois sur un CPA à 2000 mais si on revient à la route initiale alors qu'il est encore ici le triangle des vitesses qui était celui-ci pendant la manœuvre va redevenir identique à celui-là et la trajectoire de l'écho va se retrouver parallèle à ce vecteur relatif donc l'écho si on revient tout de suite va rentrer dans le cercle et passer à moins de 2000 donc pour éviter ça on va attendre un peu plus tard que l'écho soit passé à plus de 2000 et la solution on la trouve en prenant une parallèle à l'ancienne route relative donc l'ancien vecteur relatif avant la manœuvre on trace une parallèle tangente au cercle de cette manière-là l'écho quand il sera arrivé ici là c'est l'instant de retour à la route l'écho une fois revenu ici quand on va changer le cap et revenir au 230 il va se déplacer désormais sur cette trajectoire-là passer une deuxième fois à un CPA à 2000 et s'éloigner définitivement donc quand on va faire des mesures de durée de manœuvre on travaillera toujours avec cette position et je vous demanderai durant les tests de bien tracer cette deuxième trajectoire relative parallèle à l'ancienne pour bien me montrer que vous avez pris en compte cette petite nuance alors dans la réalité cette nuance n'existe quasiment pas puisqu'on ne fait pas des changements de cap ou de route ou de vitesse instantanée mais pour vous préparer au simulateur où on exige cette nuance je vous demandais maintenant de me montrer que vous avez mesuré la durée de la manœuvre sur cette position donc la durée de la manœuvre ça sera un calcul de TCPA l'écho doit parcourir une distance de 4,5 cm sachant que pendant la manœuvre le triangle des vitesses c'est celui-ci donc la longueur du vecteur relatif qui peut nous servir à calculer le TCPA c'est celui-ci 6,4 et on multiplie par la constante de temps ici j'ai conservé 20 minutes donc on va calculer ça 4,5 divisé par 6,4 multiplié par 20 minutes ça nous fait 14 minutes donc on a commencé la manœuvre à 7h25 14 minutes plus tard l'écho est ici c'est la fin de la manœuvre et on revient à la route initiale au 230 et l'écho désormais va suivre cette trajectoire relative donc on a répondu à la première partie l'heure de retour à la route initiale et à cet instant 7h39 on veut connaître le relèvement et la distance de l'écho triangulaire alors l'écho triangulaire on a vu qu'il était immobile au début de l'exercice il était immobile parce qu'il avait exactement la même route et la même vitesse que nous donc pendant la manœuvre nous avons changé le cap mais lui est conservé le même donc on va redessiner son vecteur surface et le nôtre alors pendant la manœuvre le nôtre il est au 295 ici je le dessine qui finit la longueur de 3 cm voilà notre vecteur surface pendant la manœuvre et le sien il est toujours au 230 donc je prends avec la règle de croix la direction le 230 et je glisse pour tracer son vecteur qui part du même point que le mien et les 3 cm pour les 9 nœuds en 20 minutes voilà donc quand je ferme ce triangle des vitesses j'obtiens son vecteur relatif d'une autre vers l'autre ça signifie que pendant la manœuvre il se déplace le long de cette droite et dans cette direction il part d'ici il se déplace vers là mais ce triangle des vitesses est dessiné sur une constante de temps de 20 minutes or la manœuvre ne dure que 14 minutes donc je vais faire une règle 3 pour savoir au bout de 14 minutes à quel endroit l'écho est arrivé sur mon radar donc je mesure cette la longueur de ce vecteur relatif il fait 3 cm c'est pas étonnant puisqu'on a à peu près 60 degrés de changement de cap on a un triangle viculatéral donc 3 cm divisé par 20 minutes et multiplié par 14 minutes ça nous fait 2,1 cm donc je mesure 2,1 cm voilà à cette position l'écho est arrivé à 7h39 nous revenons à notre route initiale c'est-à-dire la même que lui et lui va redevenir immobile sur l'écran de notre radar donc je peux mesurer le relèvement et la distance dans laquelle il se trouve le relèvement ça nous fait du 206 ou 207 donc à partir de 7h39 l'écho triangulaire est dans le relèvement vrai 207 degrés par rapport à nous à une distance de alors je peux le mesurer avec la règle ou l'estimer entre les cercles là j'ai 6,7000 voilà et tant qu'on restera à la même route et lui aussi même route vitesse il restera immobile à cette position sur notre radar enfin on nous demande de préciser le CPA et le TCPA de la tourelle si on revient à la route initiale à 7h39 alors la tourelle initialement se déplaçait comme ceci donc on va redessiner son triangle des vitesses entre 7h et 7h20 elle se déplace comme ceci on va redessiner notre triangle on va prolonger pardon sa trajectoire jusqu'à 7h25 alors en 20 minutes elle a parcouru 3,4 cm donc on va diviser ça par 20 minutes et le multiplier par 25 minutes pour savoir où elle se trouve au début de la manœuvre donc 3,4 divisé par 20 et multiplié par 25 4,25 la tourelle se trouve ici au début de la manœuvre alors on avait dessiné tout à l'heure son vecteur surface on va le redessiner pour ça j'ai besoin de dessiner mon triangle des vitesses avant la manœuvre comme ceci les 3 cm de mes 9 nœuds en 20 minutes donc son vecteur surface comme ceci comme ceci ça c'est le vecteur surface de la tourelle donc je vais dessiner mon vecteur surface pendant la manœuvre qui finit sur la position de la tourelle à 7h25 alors c'est le vecteur au 295 avec fin de durée une longueur toujours de 3 cm pour 9 nœuds en 20 minutes donc voilà mon vecteur surface pendant la manœuvre qui finit sur la position de la tourelle et le vecteur surface de la tourelle je vais le dessiner qui part du même point que le mien on va reprendre la même longueur voilà son vecteur surface et dans ce triangle je peux fermer le troisième côté qui est le vecteur relatif le vecteur relatif on a dit il va toujours d'une autre vers l'autre donc il va dans cette direction et ce triangle des vitesses il dessinait sur 20 minutes mais la durée de la manœuvre n'est que de 14 minutes donc on va faire une règle de 3 là je mesure 2,8 cm je vais faire une règle de 3 pour passer de 20 à 14 minutes donc 2,3 cm c'était en 20 minutes donc je divise par 20 et je veux en 14 minutes je multiplie par 14 1,6 cm donc l'écho de la tourelle se trouve ici à 7h39 et à partir de 7h39 je reviens à ma route surface initiale donc le triangle des vitesses n'est plus celui-là mais le même que celui-ci donc l'écho va se déplacer à partir de 7h39 avec un vecteur relatif qui sera le même que avant la manœuvre donc je vais prendre cette direction et tracer une parallèle au départ de la position de la tourelle à 7h39 donc la trajectoire de l'écho jusqu'à 7h25 est comme ceci ensuite à 7h25 la trajectoire change de direction à cause de notre changement de route à la fin de notre manœuvre 7h39 nous changeons de route donc lui change de direction relative et se déplace désormais comme ceci donc le long de cette trajectoire je cherche le CPA et je le trouve avec une perpendiculaire qui passe par ma position ici donc pour estimer la distance de ce CPA on va mesurer 7bg et pour le le TCPA c'est un calcul identique au TCPA classique on va mesurer la distance entre 7h39 et le TCPA je trouve 3,25 et je compare la distance qu'il doit parcourir avec la vitesse et laquelle il a parcours cette vitesse je la trouve sur le vecteur relatif 3,4 ça c'était en 20 minutes donc 3,25 divisé par 3,4 et multiplié par 20 minutes ça fait 19 minutes donc 19 minutes plus tard ce sera le TCPA donc 19 plus 19 ça va nous faire un 49,58 donc c'est à 7h58 vous voyez ici on ne sait plus trop exactement quel était le dernier instant donc au lieu de donner un résultat du TCPA en temps relatif il vaut mieux le préciser en temps absolu pour lever toute ambiguïté donc voilà pour cet exercice numéro 1 dans le TD12 on a vu les premières manœuvres pour éviter la collision et on va continuer maintenant avec un deuxième exercice et d'autres TD pour voir d'autres situations avec des changements que de cap que de route et travailler dans les TD13 et 14 avec des manœuvres pour éviter plusieurs navires d'un coup parfois on peut faire une seule manœuvre parfois il faudra faire un premier navire puis un deuxième en respectant bien la réglementation n'hésitez pas à voir un petit navire parmi que de la ligne pour l'un la ligne glissons